Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de la boutique de Villefranche-sur-Saône où Laurent, notre actuel conseiller technique, va nous présenter comment télécharger l'application Orange Cache sans forcément avoir de compte Android. Voilà, donc je vais laisser Laurent nous expliquer la procédure. Et bien c'est parti, allez. Alors ça c'est mon téléphone personnel, là-dessus j'ai l'application Orange Cache d'installer, voilà, elle est là, et moi je vais l'envoyer sur ce téléphone-là. Donc un téléphone Android sur lequel il n'y a pas de compte Play Store créé et sur lequel Orange Cache est absent. Donc moi je vais envoyer le fichier Orange Cache en Bluetooth ou en Wi-Fi direct. Le Bluetooth c'est sympa, mais sur un smartphone plus récent, on peut utiliser le Wi-Fi direct parce que ça passe beaucoup plus rapidement. Plutôt que de prendre deux minutes pour transférer le fichier, ça prend 30 secondes. Donc on va le faire directement en Wi-Fi direct. Alors, j'active sur le Samsung, dans Wi-Fi, le Wi-Fi direct. Et de mon téléphone, j'envoie le fichier. Il va me trouver le Galaxy S6 qui se trouve à droite. On attend qu'il se trouve. Voilà, le Galaxy S6. Il a reçu la connexion. J'accepte. Et là le fichier va se transférer. Fichier reçu, Orange Cache. Il est là. Je vais lire ça. Donc mon fichier est ici, Orange Cache. Je clique dessus. Là il me demande un petit message d'avertissement. Parce que normalement, théoriquement, on ne peut pas installer une application sans passer par le Play Store. Simplement là, il m'envoie vers les paramètres. Je dis paramètres, sources inconnues. J'accepte d'installer des sources inconnues. Parce que c'est comme une source inconnue, ce fichier, vu qu'il ne vient pas du Play Store. Et là, automatiquement, je peux installer l'application Orange Cache. Suivant. Suivant. Installer. Voilà. Et l'application est installée. Ouvrir. Ça y est. Alors là, je n'ai pas de connexion 3G. Bon, c'est un téléphone de démonstration. Mais mon application est maintenant sur ce nouveau téléphone. Alors que je n'ai créé aucun compte Apple Store. Play Store, pardon, excusez-moi. Donc là, mon application Orange Cache. Comment j'ai pu passer de là à là ? Par quel miracle j'ai fait ? Alors, évidemment, sur ce téléphone-là, au préalable, comme je vous l'ai expliqué, j'avais installé l'application Orange Cache. Et je me suis servi de l'application qu'on trouve sur le Play Store. Qui s'appelle APK Extractor. En fait, c'est une application qui va extraire n'importe quelle application présente sur le téléphone. Pour créer un fichier installable. Et ce fichier installable qui est en .apk, on peut après librement l'envoyer d'un téléphone à l'autre. Donc là, j'ai lancé APK Extractor. Et il me liste toutes les applications qui sont présentes dans le téléphone. Moi, celle qui m'intéresse là, c'est Orange et moi. Donc, on va aller chercher à la fin. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est des applications système. Ce n'est pas forcément des applications que vous avez téléchargées. L'application Fouine de partout. Donc, excusez-moi, c'est un petit peu long. Mais je descends sur Orange et moi. Orange Cache, pardon. Elle est là. Donc, moi, je dis APK Extractor. Extrais-moi Orange Cache. J'ai une petite fenêtre qui apparaît ici. Il m'a extrait le fichier. Le fichier, je le retrouve. Il me crée un dossier spécial sur mon téléphone. Alors, tous les appareils Android ont une sorte d'explorateur de fichiers. Ça peut s'appeler mes fichiers, explorateurs, file commander chez les Sony. Ils ont tous un explorateur qui est intégré dans leurs applications. Qui va fouiller tous les dossiers du téléphone. Le dossier qui est créé par l'application APK Extractor, c'est Extracted Apps. Et là, je trouve mon Orange Cache. Donc là, ce fichier-là, à ce moment-là, je peux librement l'envoyer en Bluetooth ou en Wi-Fi direct d'un téléphone à l'autre. J'appuie dessus. Je partage mon fichier. Et là, je peux l'envoyer en Bluetooth ou en Wi-Fi sur le téléphone. Il est transmis là-bas. Vous l'installez sur le téléphone qui est ici. Et ça fonctionne à chaque fois. Tout simplement. Et voilà, pensez-y. L'application, elle est gratuite. Elle se trouve sur le Play Store. Ça s'appelle APK Extractor. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, merci à Laurent pour cette efficace présentation. Sachez que si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter à la boutique de Villefranche. Laurent ou moi-même. Merci beaucoup et très bon téléchargement. Bonne journée.